Le porte-parole est dans sa dynamique. On sait tout ce qui est le président du PDCI. On l'avait dit ici, M. Tidiane Thiam n'a pas pris la tête du PDCI pour passer la main à quelqu'un. Et quand vous voyez aujourd'hui les propos des principaux responsables du bureau politique du PDCI, vous voyez le porte-parole, vous voyez le président du groupe parlementaire, tout le monde est dans une dynamique où Tidiane Thiam sera le candidat du PDCI. Et M. Billon, vous avez là quelqu'un qui a une ambition politique et qui avait déjà souligné du vivant du président Bédié qu'il souhaitait être candidat. Il dit être cohérent dans sa démarche en tout cas. Il est cohérent dans sa démarche. Maintenant, le PDCI, pour moi, il traverse une période de transition. Une période de transition, comment et pourquoi ? Le président Bédié est décédé. Il a dirigé le parti depuis 1993. 1993-2024, ça fait 31 ans. On ne remplace pas Bédié comme ça. Il faut du coffre. Il faut relever les défis. Et il faut du temps aussi, Barry ? Il faut du temps parce que la méthode Tiam, c'est une découverte. Il n'était pas autour du président Bédié. Pendant 20 ans, il n'était pas là. Donc, il est nouveau. C'est vrai qu'il a nommé, il a promu de nouvelles personnalités à la tête du parti. Mais il faut compter avec Billon. Et ça, tout ça, ça anime le débat politique. Je dis qu'il ne faut pas être alarmiste. Mais en même temps, revenons sur l'un des griefs de Jean-Louis Billon, qui estime qu'il n'y a pas eu de convention ni de bureau politique depuis bien longtemps. Et la réponse, justement, de Soumaïla Brindoumi, qui estime que, alors, pour les conventions, les textes ne disent pas quand est-ce qu'il faut aller au bureau politique ou à la convention. Vous savez, Christelle, on parle toujours du respect des tests lorsqu'on évoque l'État. Les partis politiques évoluent dans la sphère micro. Ce sont les partis politiques qui compétissent pour arriver au sommet de l'État. Donc, si dans une organisation politique aussi grande que le PDCI, on n'applique pas les tests, c'est pas demain quand on sera à la prison. Mais il dit, en substance, il n'est dit nulle part dans ses statuts et règlements, il est dit combien de bureaux politiques il faut faire, quelle est la séquence des bureaux politiques et quelle date il faut faire la convention. Voici les propos de Soumaïla Brindoumi. Jean Vénère, je ne maîtrise pas les statuts du PDCI. Il a certainement raison quand il porte le propos. Mais je dis que M. Jean-Louis Billon, c'est un potentiel candidat. Donc, toute insuffisance qu'il va rélever dans la procédure qui vise l'organisation de la convention, il va la souligner. Et de facto, c'est à M. Thiam qui s'adresse, puisque c'est lui qui est son adversaire. Donc, pour moi, il n'y a pas d'animosité, mais c'est plutôt une compétition entre deux grosses têtes qui veulent... Une compétition saine. Saine pour moi, je ne vois pas de souci en fait. Très bien. Parti pris pour un porte-parole d'un parti politique. Vous avez deux cadres du parti, dont le président et un ancien vice-président qui prétend justement être le candidat du parti aux prochaines élections. Mais en tant que porte-parole, il travaille, il est sous la responsabilité... Il est sous la responsabilité du parti. Du parti, pas du président. Ah non, pas du président. Même si le président donne les ordres. Mais il n'en demeure pas moins que la décision qu'il annonce engage tout le parti, tout l'appareil. C'est-à-dire que tout ce qui est dit par le porte-parole engage tout l'appareil du parti. Mais qui incarne le parti, justement ? Mais qui incarne le parti, c'est le président. Oui. N'empêche que les décisions prises par le... Justement, c'est pour ça que M. Billon parle justement de non-tenue de bureau politique, de non-tenue de convention. Vous avez entendu la réponse, justement, de ce mail après-midi. C'est au sein du bureau politique que les décisions sont prises. Bon, alors, en ce moment, quel est le groupe qui dirige s'il n'y a pas de bureau politique ? Quel est le groupe qui décide véritablement ? Est-ce un petit cercle autour du président, y compris le porte-parole, ou bien c'est le bureau politique élargi qui décide ? Parce que sous la gouvernance de M. Bédier, on entendait bien tenir des bureaux politiques. Sous la présidence de M. Oufouette-Boigny, on entendait bien parler de bureau politique. Alors, M. Billon en appelle simplement à un bureau politique pour qu'au sein de l'appareil politique, des instruments de l'appareil politique, on puisse débattre, justement, de la question de la convention en vue du choix du potentiel candidat pour l'élection présidentielle. En quoi il a péché ? Je ne pense pas qu'il ait péché parce que tout cadre d'un parti politique qui se sent compétent et qui pense avoir les coudées franches pour prendre la destinée d'un parti et le conduire à une élection présidentielle dans un pays, puisse manifester cette volonté. On ne vient pas dans un parti pour être exclusivement et simplement un suiveur. On vient dans un parti pour servir le parti et au besoin, incarner même demain la volonté des partis. Sous-titrage Société Radio-Canada